Bonjour à tous, encore un nouveau tutoriel qui va concerner ce coup-ci les puces et les numéros, toujours sur Word 2007. C'est un document que je vais ouvrir à partir de mes documents et dans le dossier Word, car j'ai déjà tapé le texte, afin de vous éviter de le faire, surtout d'attendre. Je vais ouvrir le fichier qui s'appelle puces et numéros. Voilà, le texte est déjà tapé, comme vous pouvez le voir. Je vais afficher ma loupe, désolé, comme ça, envoie-nous. Ça vous permet de savoir acquiver une loupe, c'est toujours ça que je fais. Voilà. Voici mon document que j'ai déjà, comme vous pouvez le voir, tapé. Et au kilomètre, sur plusieurs pages. On va commencer donc par corriger les fautes, ou ce que vous avez déjà fait. Je fais un clic droit sur le mot qui est souligné, clic gauche sur le mot que je veux mettre à la place. Clic droit, clic gauche, donc pour corriger les fautes que j'ai faites en saisie. Voilà, clic droit, clic gauche. Ça vous permet de réaliser comment corriger les fautes d'un document. Et j'enregistre mes modifications. Avec ceci, je peux monter directement à ma première page, l'ascenseur, ou descendre directement à la page 3. Je remonte. Je vais donc sélectionner l'ensemble de mon document avec l'onglet accueil ici. Le ruban à droite, dans Modifications, sélectionner. Sélectionner tout me permet de sélectionner toutes les pages de ce document. Je vais ainsi choisir un style d'écriture qui me convient. J'aime bien Taille New Roman, mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Voilà, je vais mettre en Taille 12 pour tout le document. Lorsque vous voyez beaucoup d'espace ici entre les lignes, c'est soit ici dans Paragraphe Interligne, et je vais préciser que je veux l'interligne 1, mais il y a toujours beaucoup d'espace entre les lignes, que vous pouvez enlever ici, sur l'onglet Mise en Page, donc je clique dessus, et vous avez ici, dans le groupe Paragraphe, des espacements avant et après, et rien n'est spécifié. Souvent, il y a 10 après, et c'est pour cela que vous avez beaucoup d'espace. Donc, je vais spécifier 0, avant, 0, après. Vous voyez, ici, donc, 0, des espaces sont beaucoup moins importants, et je pourrai gérer ensuite d'autres choses. Première page, donc, ici, c'est l'attestation d'aptitude physique qui s'arrête à Signature, et un autre document commence en dessous. Si je veux que l'autre document, des différentes façons de passer une commande, passe sur une autre page, je clique donc juste au-dessus du titre, je fais Insertion, Saut de page, et je clique sur Saut de page. Ainsi, le document commence sur la deuxième page. Je descends avec la roulette de ma souris, je clique à la fin du document, qui est ici, et je voudrais effectuer un Saut de page pour mettre les imprimés et le texte qui suit sur la page suivante. Donc, je clique au-dessus de les imprimés, Insertion, et Saut de page, ici. Ainsi, j'ai trois pages que vous voyez dans le coin à gauche de mon écran. Je remonte au départ, et je travaille donc sur le titre. Je commence par sélectionner le titre, ça vous permettra de faire une petite révision des mises en forme. Je clique sur Accueil, je choisis la taille que je souhaite. Si je veux le mettre en majuscule, je clique dans Police, ici, et je choisis Majuscule. Je vais centrer le titre. Je vais mettre ma police de caractère en couleur, vous connaissez déjà tout ça, mais je vous le montre encore. Et je clique sur Grave. Je vais faire une bordure et une trame de fond autour du titre, toujours sur l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe. Le bouton, ici, Bordure et Trame, que je vous ai déjà montré. Je vais donc choisir une bordure quelconque. Je vais la laisser en noir, et si je ne veux pas trop d'espace ici, que ce ne soit pas trop collé en haut et en bas, je vais faire Options, et je vais indiquer 10 points en haut, 10 points en bas, mais pour mettre plus ou moins, et je dis OK. L'espace est fait là et là. Petite couleur derrière, avec trame de fond, vous connaissez déjà, couleur ici, et je choisis une petite couleur verte, et je dis OK. Voilà pour la révision de la bordure. Ici, je souhaiterais faire plus d'espace entre le titre et la première ligne. Je vais donc cliquer devant le D de la première ligne, et je vais actionner la touche Entrer autant de fois que je veux, afin de créer des espaces. Je peux faire de même devant le P de Portée, et je fais Entrer afin de créer d'autres paragraphes. Je peux faire de même ici, devant le J, Entrer, afin d'espacer un peu tout ceci sur ma page. Et je peux faire de même devant le S de Signature, avec la touche Entrer. Je remonte au départ. Je vais donc vous montrer comment mettre une puce devant cette première ligne, par exemple. Je clique devant la première ligne, avec mon pointeur, pour sélectionner la ligne, que je vais mettre en gras, pourquoi pas, en taille 14, à vous de voir. Et je voudrais mettre une puce devant cette ligne. Pour les puces, vous allez donc toujours sur l'ombre d'accueil, le ruban qui est ici, le groupe paragraphe là, et vous avez un bouton ici qui s'appelle Puce. Je clique sur la petite flèche. Si je clique directement sur le bouton, hop, il me donne cette puce automatiquement. Je peux le regarder. Et si je veux changer, je clique sur la petite flèche à côté, et je choisis la puce que je souhaite mettre devant cette ligne là. Et je clique sur celle que je veux. Vous la voyez donc ici. Je souhaite donc aussi mettre des puces devant chaque ligne qui part de portée. Donc je clique devant, je reste appuyé, je fais glisser la souris jusqu'à travailler au froid l'hiver et au chaud l'été. Je sélectionne toutes les lignes. Je peux mettre de l'italique par exemple, du gras, ça vous savez faire. Et je demande ici, soit la puce automatique qui va reprendre celle que j'ai choisie au départ, soit choisir un autre style en cliquant sur la flèche. Je vais prendre celle-ci. Et devant chaque ligne, vous avez une petite puce. Si vous cliquez à la fin du texte et que vous faites la touche entrée ici, une puce se rajoute automatiquement, vous permettant de rajouter du texte. Et la puce se met automatiquement devant la ligne. Pour les supprimer, je sélectionne l'ensemble. Je fais la touche efface. Voilà pour mettre les puces devant chaque ligne. Pour la signature, je vais sélectionner le mot signature, que je vais mettre un petit peu plus gros, taille 16 par exemple, en gras, et que je vais mettre à droite, à ma marge droite par exemple. Voilà pour ma première page. Ma deuxième page, je descends et je travaille sur le titre. Je sélectionne donc le titre, je mets la taille que je souhaite, je le mets en majuscule, je peux le centrer, je le mets en gras, pourquoi pas, refaire une petite bordure et une crame de fond. Ici, bordure et crame, je vais choisir une bordure simple et je vais dire simplement OK. Ici, le but est de mettre des numéros devant les lignes que je souhaite. J'ai envie de mettre des numéros devant par lettres jusqu'à par l'intermédiaire d'un représentant du fournisseur. Excusez-moi. Je sélectionne donc les lignes que je souhaite. Même principe, sur l'onglet accueil, dans le groupe paragraphe, ici, vous avez le bouton numérotation. Je clique soit dessus directement et j'ai les numéros 1, 2, 3, 4, parce que j'ai 4 lignes. Mais je peux choisir ici, sur la petite flèche, le style que je préfère, avec des parenthèses, en majuscule, ou tout simplement des lettres. C'est à vous de choisir. Je vais mettre celui des numérotations avec les parenthèses, pourquoi pas. Je clique dessus. Et je fais de même, devant, par téléphone. Je sélectionne par téléphone, par téléphone, par mail, par fax. Et je demande, avec le bouton numéro, le même style. Il en va de même pour ces deux lignes-là. Et je demande les numéros. Je sélectionne les deux lignes. Et je demande les numéros. Voilà. Je vais revenir en arrière deux secondes. Pour supprimer ce que je viens de faire, vous avez pu remarquer que les numéros se suivent. 1, 2, 3, 4, parce que j'ai sélectionné que ces quatre lignes. Ensuite, 1, 2, 3, 4, parce que j'ai sélectionné que ces quatre lignes. Et si vous voulez faire une suite logique, de 1, 2, 3, 4, Contrôle, là, je reste appuyé sur Contrôle, là. 5, 6, 7, 8. Je descends. Contrôle. Et je sélectionne toutes les parties que je veux numéroter. En sélectionnant tout le texte, avec un tout contrôle, et en demandant les numéros que je souhaite, il y a une suite logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Jusqu'à 12. C'est selon votre choix. Soit un par un, soit une suite logique. Voilà, pour la numérotation. On peut ainsi, aussi, mettre en gras cette partie-là. Contrôle. Je sélectionne cette ligne. Je descends. Contrôle. Je sélectionne cette ligne. Et cette ligne. On quitte que celle-ci. Et je demande du gras pour toutes les lignes. Voilà, pour ma deuxième page. J'enregistre. Et je vais sur ma troisième page. Ici, nous avons les imprimés. L'élaboration d'un imprimé, etc. Jusqu'à étudier la mise en page. Ce que je souhaite, c'est faire une hiérarchisation avec ce bouton-là, qui s'appelle liste à plusieurs niveaux. Si je sélectionne l'ensemble de ce texte-là et que je demande une liste à plusieurs niveaux, par exemple, avec la flèche, ceci, ça ne marche pas, car ça me fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Une suite logique, puisque tout est aligné à la gauche de ma marge. Je reviens en arrière. Le but est de mettre un grand 1 devant les imprimés, un A devant l'élaboration, un, 2, 3, grand 2 devant conception, un A devant pour, etc. Avant cela, il faut décaler les lignes. De les imprimés qui sera le grand 1, je le laisse à la marge. L'élaboration d'un imprimé qui sera le grand A, je vais être obligé de le décaler par rapport aux imprimés. Je me positionne donc devant avec la touche tabulation qui se trouve sur votre clavier. Au-dessus du cadenas, à gauche, les deux flèches. J'actionne une fois la touche tabulation et ça me permet de décaler cette ligne-là par rapport à la première. Ici, je souhaiterais un petit 1, un petit 2, un petit 3. Donc, par rapport à lui, à la première ligne, je vais décaler les trois autres. Je me positionne devant et toujours avec la touche tabulation, j'actionne une fois, deux fois. Et c'est décalé par rapport à l'élaboration. Je fais la même chose avec la réalisation. Je clique devant et je tabule une fois, deux fois. Ainsi que pour le calcul, je clique devant, je tabule une fois, je tabule deux fois. Conception d'un imprimé, je veux le laisser au même niveau que les imprimés. Ça sera le grand 2. Pour concevoir un imprimé, et je clique devant, je voudrais l'aligner par rapport à l'élaboration. Donc, je clique devant et je tabule qu'une seule fois. Ainsi de suite, devant recenser, je tabule une fois, deux fois. Et je fais ainsi, jusqu'en bas, de mon document, selon ce que je souhaite, soit en grand 1, soit avec des A, soit avec des numéros. Voilà. Mon document est prêt. Il me suffit donc maintenant de sélectionner mon document à partir de les imprimés. Je clique devant, le pointeur de la souris. Avec le bouton gauche, je reste appuyé, je fais glisser ma souris jusqu'en bas. Et là, je peux aller dans le ruban accueil, toujours le groupe paragraphe, utiliser ici, une liste à plusieurs niveaux. Je clique sur la flèche, et je décide de prendre celui-ci. Vous voyez, le grand 1, le A, 1, 2, 3, etc. Je clique dessus. Comme vous pouvez le voir, en effet, du fait du décalage des lignes avec la touche tabulation, j'ai le grand 1 pour les imprimés, le grand 2 pour conception d'un imprimé, le A, l'élaboration d'un imprimé, le A pour concevoir un imprimé, et 1, 2, 3 pour les autres lignes que j'ai décalées deux fois. Voilà un petit tutoriel pour vous montrer les puces, les numéros dans l'ordre ou en continu. Je vais aussi avec le ruban insertion, numéros de mes pages, ça vous permettra d'enviser cela, insertion, numéros de pages, bas de pages, et je choisis un numéro tout simple, comme celui-ci. Vous voyez, le numéro de page, je mets en pied de page, le 1, je vais dessiner avec la roulette, le 2, et le 3. Ne vous inquiétez pas, la partie milieu est grisée, il suffit de faire un double clic en plein milieu pour actionner pour actionner votre document et le voir comme il faut. J'enregistre tout ceci. Voilà, je vais quitter, bien enregistrer d'abord, et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tutoriel. toute fin. Donc, macron. Voilà,